N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos ! On commence ! Qui est là ? Qui va là ? C'est quoi ça ? Madame, Madame, s'il vous plaît ! Qui est-il au-delà ? Décalez, on ne peut plus se débrouiller, c'est quoi ? Décalez, on ne peut pas là-bas, s'il vous plaît, décalez ! Pardon, vous venez chez moi et me demandez de décaler. Vous enlevez mes enfants pour moi. Je ne peux plus envoyer mes enfants vendre en paix. On envoie les enfants où vous partez, les enlever, vous cacher leur nez. C'est quoi ? Merci, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous sautez d'où mes enfants. On ne peut plus envoyer les enfants se débrouiller en paix. On envoie les enfants vendre-vous parti, les kidnappés, vous commencez à cacher leur bouche. Ils ne peuvent pas se balader, c'est quoi ? Madame, ça veut dire que vous n'êtes même pas au courant de tout ce qui se passe. J'ai comme impression que vous ignorez vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a quoi ? Je vous écoute, c'est quoi ? Vous parlez d'ignorer, il y a quoi ? Il y a un autre courant derrière. Madame, de toutes les façons, c'est le chef qui nous envoie vous sensibiliser. Le chef du quartier. Pardon ? C'est le chef du quartier qui nous envoie vous sensibiliser. C'est ce qu'il est en train de dire. Pas d'eau. Souffrez de nous écouter. Madame, c'est le chef du quartier qui nous envoie sensibiliser la population. Nous sommes un groupe. Nous sommes nombreux. Nous sommes plus de 20. Nous sommes plus d'une vingtaine. Donc, nos collègues sont dans d'autres maisons. Nous sommes en train donc de sensibiliser les gens au quartier. Nous sommes venus donc vous dire que nous ne voulons plus voir les enfants au quartier se balader. Est-ce que vous comprenez ? Quand on a demandé aux enfants de ne plus aller à l'école, c'était pour rester à la maison. Vous devez rester avec les enfants à la maison. Même pour jouer au quartier, madame, c'est interdit. Même le football, même jouer avec les enfants du voisin, c'est interdit. Est-ce que vous comprenez, madame ? Même le football n'envoie plus vos enfants jouer avec les voisins. C'est interdit. Mais j'ai l'impression que vous manquez un au courant de rien. Madame. A la voix, ça dit tout. A la voix, ça dit tout. Mais vous parlez de quoi ? Attendez madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne suivez pas les informations. Donc vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Aka, c'est la maladie des blancs. Madame, écoutez, est-ce que vous connaissez le célèbre musicien Manu Dibango ? Le célèbre Sawa. Je sais qu'il est mort, mais est-ce que c'est ça qui l'a tué ? C'est cette maladie qui le tue. Hein ? Eh oui. Ah oui, oui. Est-ce que Manu Dibango était un blanc ? Vrai ? Très bien. Très bien. Très bien. Vous comprenez donc que l'heure est grave. Vous comprenez donc que rien n'est plus à négliger. Ce n'est pas seulement la maladie des blancs. Ça tue aussi les noirs. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul Camerounais qui est mort. Vous connaissez le nombre des Africains qui sont déjà décédés à cause de cette maladie ? Alors Madame de Grasse, faites très attention. Fait très attention. Et quand vous envoyez ces enfants dans la rue, se paranaient partout comme ça, vous connaissez les risques que vous courez, Madame ? Monsieur, ce sont les temps qui sont durs. Non. Bon, les temps sont durs, les temps sont durs, vous criez, les temps sont durs. Imaginons donc un instant que si le gouvernement décide donc d'un confinement total. Qu'allez-vous faire de ces enfants ? Les brûler ? Non Monsieur, mais je ne sais pas. Vous ne savez pas comment Madame, est-ce que le père ne travaille pas ? Le père, il s'est débrouillé. Si le gouvernement décide d'un confinement total, nous allons vivre comment ? Nous vivons au jour le jour. C'est quand on vend quelques doigts de bananes qu'on peut acheter le sel peut-être pour pouvoir cuisiner un petit truc. Nous allons, de toutes les façons, Madame, essayer de respecter les consignes du gouvernement et l'ordre que le chef nous a envoyé, chef du quartier. Quand ces enfants s'ils sortent avec la banane là, vous ne connaissez même pas le mode de transmission de ce virus là, de cette maladie. Mais supposons un instant que l'enfant arrive dans la rue, trouve donc un monsieur qui est contaminé, ou bien un client, ça peut être une dame, ou bien un enfant comme lui aussi, qui est contaminé, qui touche donc la banane. N'achète pas cette banane, l'enfant rentre à la maison avec, vous touchez la même banane, Madame. Vous serez aussi infecté, non ? Vous avez pensé à tout ça pour envoyer les enfants dans la rue ? Faites donc très attention, Madame. Est-ce que quand ces enfants rentrent, ils lavent les mains avant d'entrer à la maison ? Non. Non. Vous comprenez donc que vous êtes exposés. Si l'enfant rentre vous donner la maladie, le soir vous donner aussi à votre époux. L'époux va donner à l'oncle, l'oncle donne à la tante, la tante pas au bureau. Arrivé au bureau, on donne aussi. Et c'est comme ça que tout le Cameroun sera donc infecté. Et c'est dangereux, Madame. De grâce, respectez les consignes qu'on vous donne. Le gouvernement a tellement sensibilisé les gens. Et on comprend que les Camerounais sont têtus. C'est la raison pour laquelle nous descendons dans la rue pour encore mieux sensibiliser la population face à cette pandémie. Oui ! Il s'agit du coronavirus. Non. C'est une maladie très grave, très dangereuse, Madame. Ça tue. Est-ce que vous comprenez ? Vous avez vu les enfants avec les cachet-nez, n'est-ce pas ? Voilà. Comme vous nous voyez aussi avec les cachet-nez là, c'est pour des méthodes préventives. Voilà. Comment ça ? C'est pour la sécurité parce que ça passe par la bouche, par le nez. On se sécurise. On n'était pas en train de kidnapper vos enfants comme vous avez dit. On a mis ça pour leur sécuriser. Donc, grâce aussi, Madame, vous devez vous rendre en pharmacie. Achetez également les cachet-nez pour toute votre famille. Est-ce que vous comprenez, Madame ? Votre époux, il est où ? Il est là. Et même pour les visiteurs. Oui ! Et même pour les visiteurs. Est-ce que vous comprenez, Madame ? D'accord. Et aussi, le chef nous a donné ce gel. Parce que vous devez avoir un récipient. Un seau d'eau javelisé. Un seau d'eau. Javelisé. Javelisé avec du savon. Là, quand ceux qui viennent vous rendre visite, arrivez chez vous. Ils se lavent d'abord les mains avant d'entrer dans la maison. Évitez d'employer une serviette unique pour sécher les mains. Une fois lavé les mains, vous balancez juste. Est-ce que vous comprenez, Madame ? Et quand quelqu'un, un inconnu, ou même votre tante, vient vous rendre visite, créez une distance d'au moins d'un mètre. Évitez encore de vous embrasser, de vous amouracher. Non, Madame. L'heure est grave. Il faut faire très attention. Créez une distance d'au moins d'un mètre. Pour des visites, pour vos visites. Vous comprenez ? Alors, ce javel que le chef a envoyé, on ne doit pas vous laisser avec. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe, comment on l'utilise. Donc, une fois lavé les mains, vous mettez juste quelques gouttes. Voilà un peu. Vous mettez quelques gouttes. Comme ça. Voilà. Venez. Voilà, ça sèche le plus vite possible. Vous pouvez faire ça de temps en temps. Gardez toujours vos mains propres. Même les enfants. Tout le monde dans la maison. Quand votre mari rentre le soir, il lave les mains avant d'entrer. Vous lui mettez un peu de ce gel pour se désinfecter les mains. Est-ce que vous comprenez, Madame ? D'accord. Donc, vous devez vous rendre dans une pharmacie. Vous demandez le gel. Pour désinfecter les mains. Voilà. Pour désinfecter les mains. Pas pour vous, mais pour tout le monde. Toute la famille. Toute la famille. Hein, Madame ? Ok, merci. Je crois que le message est bien passé. Et de grâce, respectez les consignes. Parce que, si demain, on retrouve ses enfants dans la rue, c'est à la brigade. Ou au commissariat. Ou au commissariat. Que vous allez venir les récupérer. Contre une sanction très grave. Une caution à payer. Est-ce que c'est compris, Madame ? C'est compris, Monsieur. Même pour jouer au foot. Ces enfants doivent rester à la maison. Même jouer avec les voisins, c'est interdit. On a arrêté l'école pour sécuriser ses enfants. Laissez-les à la maison. Demandez à leurs parents de travailler pour la venir de ses enfants. Est-ce que c'est clair, Madame ? J'ai compris, Monsieur. D'accord. Bon. Merci pour votre propre compréhension. Merci, Monsieur. Mon épaule va rentrer. Je vais aussi l'expliquer. D'accord. Fait-le savoir. Fait-le comprendre que nous étions là. Ravis de faire votre connaissance. Merci pour votre propre compréhension. À la prochaine, Madame. Merci. Merci. Bon, mes amis, au revoir. Allons à l'interview. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501